... Bonjour à tous. En fait, effectivement, il y a 3 ans, je cherchais à donner un nouveau souffle à Pôle Santé-Travail, des pistes à creuser pour aborder les décennies à venir. Et donc, j'ai participé avec quelques-uns d'entre vous ici présents un séminaire à l'INRS qui s'appelait « Travailler en 2040 », en 2040, dans 20 ans. Et donc, ça a été pour moi un révélateur. Comment envisager l'avenir de la santé en entreprise dans les décennies qui viennent ? Quelles interactions avec les organisations du travail ? Quelles interactions avec les évolutions des modes de vie qui changent complètement ? Et on l'a vu encore actuellement. Notre association, elle vit sur une réglementation qui évolue sans cesse et donc qui va encore évoluer continuellement. Donc, nous recherchons 3 choses pour Pôle Santé-Travail et pour ses équipes. D'abord, la pérennité, parce qu'il faut rassurer les gens. Évidemment, on travaille mieux si on assure la pérennité. Ensuite, nous décaler de la réglementation, tout en la respectant et l'appliquant pour lui donner plus de sens. Et enfin, plus d'utilité pour nos adhérents. Plus d'utilité parce qu'il faut faire de la santé au travail un facteur de performance. Ici, ça c'est un clin d'œil à Charlotte Lecoq. Elle m'entendra si elle m'entend. Effectivement, nous avons découvert ou redécouvert plein de choses en réfléchissant ensemble. Et donc, en fait, on a redécouvert que la santé au travail faisait partie de la santé avec un grand S. La santé au travail, ce n'est pas un petit truc dans la santé, mais ça fait partie de la santé de l'ensemble des équipes. Le travail est un déterminant de la santé. Ça aussi, c'est un point important. L'entreprise doit devenir un territoire de prévention. Et on l'a vu, et c'est avec ça qu'on travaille dans les équipes. Et puis, prévenir les risques, il y a plusieurs façons de s'y prendre. La réglementation avec l'évaluation, et puis l'éviction, la prévention. Mais aussi, le prendre soin des autres, parce que l'humain, c'est capital. Et prendre en compte cette dimension permet, comme le disait tout à l'heure Richard, de travailler en amont de la prévention primaire. On s'aperçoit que cette idée de prévention, ça permet de transformer la culture de l'entreprise encore plus positivement. C'est pour ça que nous avons donc travaillé avec ce cabinet UNIL, qui vous a présenté tous les outils qui ont été faits avec nos équipes. Et que je suis fier, justement, de vous présenter, d'avoir pu présenter aujourd'hui tous ces dispositifs, qui est un travail qui a été réalisé avec de nombreuses personnes de Pôle Santé Travail, mais aussi des partenaires. Comme vous l'avez vu, le blog Job de Vie, l'application Carine Routine, qui sera intégré dans cette nouvelle plateforme Santé Travail. Et avec ceci, nous voilà armés pour l'avenir. Nous voilà armés pour travailler avec des partenaires nouveaux et pour pouvoir justement aider tous les salariés, parce que justement l'humain est capital. Merci.